85 portraits sont pointés vers le ciel. Sous les visages des victimes, ils sont toujours aussi nombreux malgré les années à exiger que lumière soit faite. A leurs yeux, classer le Hezbollah comme organisation terroriste détourne l'attention de la vraie question. Qui a commandité l'attentat de juillet 1994 ? 85 morts, 230 blessés, des dizaines de mandats d'arrêt délivrés contre des membres du groupe terroriste libanais et des responsables iraniens, mais aucun coupable jugé. Et une page difficile à tourner pour les survivants. La justice a failli misérablement dans l'affaire de Lamia, ça fait 25 ans depuis l'attentat et la réalité c'est qu'on n'a rien. Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est ce moment d'obscurité, un moment qui ne finit pas, un bruit mais aussi un silence, un silence de ceux qui étaient là. Je pense que notre esprit ne pouvait pas comprendre. Cette attaque, bien qu'elle ait de profonds accents anti-juifs, anti-sémites bien sûr, était aussi une attaque contre l'Argentine et la société argentine. Plus tôt dans la semaine, trois fresques commémoratives ont été inaugurées sur la façade de l'hôpital où les blessés avaient été pris en charge au moment de l'attentat. Il y a eu pour nous tous un avant et un après cette tragédie, ça a changé nos vies. En grandissant, j'ai été nourri par ce qui s'est passé, par cette exigence de justice qui n'arrive jamais, par cette volonté de participer à ces projets où je me sens protagoniste et où je sens que je restaure et réinterprète aussi une image. Tout ça me remplit de fierté. Si le 18 juillet sera désormais jour de deuil national dans le pays, les juifs argentins sont divisés par cette enquête aux rebondissements incessants. 70% d'entre eux pensent que l'affaire ne sera jamais élucide.